Et l'on ouvre donc cette édition avec ce fléau qui hante la vie des habitants de plusieurs quartiers populaires de l'euro-métropole de Strasbourg. Des rats par dizaines qui creusent des galeries, envahissent les caves, rongent les câbles de frein. Cela fait cinq ans que ça dure, il y a donc urgence à mettre fin à ce problème sanitaire de plus en plus grave, alertent les habitants. Catherine Munch, Yves Lédigue. Strasbourg, quartier de l'Elso, c'est à la nuit tombée que les rats sont le plus visibles. Leur présence massive effraie et inquiète les habitants. Souvent quand je regarde par la fenêtre de chez moi, j'en vois des gros rats, la taille d'un chat. Cause de l'invasion, des poubelles qui débordent toujours plus au fil des jours, les déchets supplémentaires générés par le confinement en ont encore aggravé la situation. Vous venez ici le vendredi soir, je vous assure que vous n'avez que vos yeux pour pleurer parce que c'est infect. Et quand il y a le soleil qui tape, alors là, regardez les gens, ici les rideaux sont baissés. Parce que tout simplement les odeurs qui remontent, ça remonte au troisième, quatrième étage. C'est catastrophique. C'est vraiment un quartier qui est délaissé pour moi, qui se détériore au fur et à mesure. En fait j'ai grandi ici, j'ai joué ici. Dans mes souvenirs en tout cas, quand j'étais plus jeune et quand j'étais enfant, c'était pas du tout comme ça. Pour défendre leurs droits à un environnement vivable, les résidents se sont regroupés en associations. Depuis cinq ans, ils interpellent élu et bailleurs au sujet des rats. Les bailleurs ont décidé de mettre à l'extérieur ce que nous on appelle des cagettes dégradantes, parce que ça n'existe pas ailleurs, généralement c'est que dans les quartiers populaires. Et donc ces cagettes-là, elles amènent à des déchets qui sont entreposés des fois par des locataires indélicats et qu'il faut sanctionner, c'est une réalité. Et donc automatiquement, le bailleur, lui, depuis des années, est au courant de cette situation. Il n'a pas agi, a laissé l'association faire. Les rats sont maintenant ici par centaines, il y a des terriers partout dans notre quartier. Sollicités par l'association, les élus de la nouvelle municipalité affirment réfléchir à des solutions à court et moyen terme. Il y a plusieurs types d'actions. C'est agir sur la question de la réduction des déchets. C'est vraiment la première base, donc c'est multiplier les poubelles, aller davantage vers des conteneurs fermés et renforcer ce qu'on appelle d'une manière générale la gestion urbaine de proximité. Les conciergeries notamment pourraient être remises en place. En attendant, les dératiseurs posent des pièges toxiques. Le bailleur social en l'occurrence nous sollicite très régulièrement. Il y a des dispositifs qui sont mis régulièrement un peu partout. Après effectivement, là c'est des cas extrêmes où il faudrait sans doute intensifier peut-être. Une grande opération de dératisation est prévue en fin de semaine. L'association espère, quant à elle, être reçue prochainement par les nouveaux élus.